Comme je l'ai dit, c'est un incident malheureux que nous nous déplorons et qui malheureusement vient encore témoigner la véracité de la problématique des mines en Casamas, mais également un incident malheureux qui vient alourdir la liste des victimes des mines en Casamas. De toute façon, depuis que nous avons appris l'affaire, nous nous sommes rendus au niveau de l'hôpital, attendre avec les patients, avec les familles pour voir comment nous pouvons apporter du soutien aux rescapés. Des efforts ont été entrepris depuis l'existence des mines en Casamas. Nous avons vu des opérations de déminage qui ont été entrepris, mais également des formes d'activité, d'éducation au risque des mines qui ont été développées dans différentes localités pour essayer, ne serait-ce que d'apporter une certaine conscientisation à la population pour que les gens ne puissent pas aller fréquenter les endroits à risque. Mais malheureusement, ce sont des activités parfois sporadiques, vous voyez, sont très limitées. Vous développez à un moment, vous arrêtez, et c'est ce qui apporte souvent les gens à croire qu'il n'y a plus de mines, que le déminage est déjà terminé, alors que ce n'est pas le cas. Le but, c'était de voir comment on pouvait développer ce qu'on appelle le soutien des pères. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, quand les victimes de mines elles-mêmes vont jusqu'à apporter un soutien moral à leurs concitoyens qui sont frappés par ces engins de mort, c'est beaucoup plus réconfortant et c'est beaucoup plus palpable par rapport aux autres. Tant que les mines sont toujours là en Casamas, chacun d'entre nous est à l'abri. Donc c'est pour cela que nous lançons un appel à tout le monde pour que ce combat puisse être le combat de tout le monde, afin qu'on puisse ensemble lutter et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres accidents parmi nous.